Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Crac, crac, mon histoire commence. Le loup qui rêvait d'océan. Il était une fois un loup qui rêvait d'océan. Le bleu, le vrai, le grand, avec des bateaux dessus et des poissons dedans. Il s'appelait Loup. Un matin, loup pêchait dans le torrent quand il sentit sa ligne se tendre. Il avait attrapé quelque chose. Il tira, tira et remonta à une bouteille. A l'intérieur, il y avait un parchemin. Intrigué, loup sortit le parchemin et lut. Carte au trésor du fameux pirate Barbe-loup. À toi le butin si tu es malin. Tout excité, loup fila dans son grenier. Il y trouva un tricorne, un bandeau rouge et un sabre de bois. Ainsi paré, il se regarda dans son miroir et s'exclama. Je suis loup, le corsaire des mers. À moi le trésor, mille sabords. À l'heure du goûter, loup réunit ses amis. « Issez haut, matelot ! » cria-t-il en bondissant sur la table. « Partons à la chasse au trésor ! » « À nous les océans et ses secrets ! » applaudit Valentin emballé. « À nous la plage et la mer ! » renchérit l'ouvre. « C'est quoi la mer ? » demanda demoiselle Yéti. Et ce fut décidé. À la plage ! Tandis que les uns lézardaient au soleil, les autres se baignaient ou cherchaient des coquillages. Loup, quant à lui, faisait les cent pas sur le sable. « En route, les copains ! » répétait-il impatient. « Le trésor nous attend ! » « Minute, loup ! » répondait ses amis. « On est bien ici ! » Non loin de là, un petit bateau mouillé près du rivage. « Juste un tour au large et je te le rapporte, promis ! » pensa Loup. Quel bonheur de naviguer, de naviguer museau au vent sur l'océan ! Longue vue et carte en patte, Loup cherchait l'île au trésor de Barbelou quand un bateau surgit devant lui. « Enfin des marins ! » s'exclama Loup. « Ils pourront certainement me renseigner ! » Le navire s'approcha rapidement. « Horreur ! Il était plein à ras-bord de pirates ! » « À l'abordage ! Pas de quartier ! » hurlèrent-ils déchaînés. Le capitaine, un vieux loup de mer, s'élança le premier. Il se mit à fouiller le bateau, balançant sacs et pique-niques par-dessus bord. Loup tenta de dissimuler la carte dans son dos. Hélas ! « Que caches-tu là, mousse loussaillon ? » grogna le pirate en lui arrachant le parchemin. « Sacre bleu ! La fameuse carte de Barbelou ! » « À nous le trésor, compagnon ! » cria-t-il alors. « Filons ! » Découragé, loup soupira. Il était seul au milieu de l'océan, sans carte et sans goûter. Mais il n'était pas au bout de ses peines. En un instant, le vent se leva, les flots se gonflèrent et des éclairs zébrèrent le ciel. « Pitié ! Pas une tempête ! » gémit loup. Le petit bateau essaya de résister, puis une vague énorme le submergea. Emporté par un tourbillon, loup coula à pique. Quand il reprit connaissance, loup était allongé dans un gros coquillage gluant. « Berk ! » cria-t-il en bondissant hors du mollusque. « Où suis-je ? » « Sous la mer, Terrien ! » ria un dauphin près de lui. « Grimpe sur mon dos ! » « Poséidon, dieu des mers et des océans, t'attend ! » « Si je suis sous la mer, » fit loup éberlué, « comment puis-je respirer ? » « Notre roi a de nombreux pouvoirs ! » souffla le cétacé. Le dauphin déposa loup dans un magnifique palais de perles et de coquillages. « Enfin, te voilà, loup ! » se réjouit Poséidon. « La bouteille t'a guidé jusqu'à nous ! » « La bouteille ? » s'étonna loup. « Mais pourquoi ? » « Je vais tout t'expliquer. Mais d'abord, permets-moi d'opérer un petit changement. Avec des pattes, tu es vraiment trop long. » Le roi leva son trident et une queue de poisson apparut à la place des pattes arrière de loup. « Parfait ! » sourit le roi. « En route maintenant ! » Loup se retrouva au cœur d'un paysage extraordinaire. Poisson de toutes les couleurs, coquillages mystérieux, algues fleurs. « Bienvenue dans mon royaume ! » dit Poséidon. « L'océan ! » « Comme c'est beau ! » fit loup émerveillé. « Hélas ! L'océan est en danger ! » soupira Poséidon. « En danger ? » s'étonna loup. C'est alors qu'un cri retentit. « Au secours ! À l'aide ! » Échouée sur le sable, une tortue se débattait dans un filet de pêche. Vite, loup plongea et en trois coups de dents la délivra. « Merci, petit ! » murmura-t-elle, épuisée. « Tu m'as sauvé la vie ! » « Ces filets sont sans pitié ! Ils finissent toujours par nous attraper ! » Loup et Poséidon longèrent ensuite une falaise sous-marine. Peu à peu, l'eau se réchauffait, les poissons disparaissaient et soudain, tout devint gris. « Que se passe-t-il ici ? » s'inquiéta loup. « La pollution ! » gronda le roi. « Les terriens jettent leurs déchets dans l'océan. Ils le détruisent peu à peu. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. » « Mais que puis-je faire pour empêcher cela ? » demanda loup catastrophé. « Raconte aux terriens ton voyage au fond des mers. Dis-leur que l'océan est fragile, qu'il faut le respecter. Toi, ils t'écouteront. » « Je le ferai ! » promit loup. « Merci, mon ami. Viens, une dernière surprise t'attend. » Poséidon mena loup au cœur d'une épave engloutie. Sur le sable, à demi recouvert d'algues, il y avait un vieux coffre et à l'intérieur, « Ouah ! mille pièces d'or ! » « Voici le trésor de Barbe-loup ! » annonça Poséidon. « Il est à toi. C'est ce que tu cherchais, n'est-ce pas ? » Loup contempla le trésor un moment. Puis, il referma le coffre. « Merci, majesté. Mais je n'en ai pas besoin. Le vrai trésor est là, autour de moi. C'est l'océan. » « Tu as tout compris, mon ami, » approuva Poséidon. « Mais alors, comment puis-je te remercier ? » « Je veux bien récupérer mes pattes et mon bateau, s'il vous plaît, » sourit loup. « Accordez, » fit Poséidon en éclatant de rire. « Et je veillerai à ce que les pirates te laissent tranquille cette fois. Parole de roi ! » C'est ainsi que loup se retrouva à la barre de son petit bateau à naviguer fièrement sur l'océan. Le soleil se couchait quand loup accosta sur la plage. « Loup ! » s'exclama loupve soulagée. « Mais où étais-tu passé ? » « J'étais partie à la chasse au trésor et je l'ai trouvé. » « Vraiment ? » fit Valentin. « Et il est où alors, ce trésor ? » « Venez les amis, » répondit loup. « Je vais tout vous raconter. » Crac, crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et surtout, abonne-toi pour savoir quand une nouvelle histoire sera disponible. Allez, à bientôt les petits loulous. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada